Blender 2.8 Bonjour, bienvenue à cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir une nouvelle série de vidéos qui portera sur Blender 2.8. Alors, je n'arrêterai pas, bien évidemment, les vidéos sur Blender 2.7, enfin, ce qui est inférieur, enfin, le compte de 6, de 7, et ainsi de suite. Mais je vais vous faire de temps en temps des petites vidéos sur Blender 2.8 afin de vous montrer les différences. Donc, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Ok, donc, nous voici sur Google. Alors, pour accéder à Blender, bien évidemment, ici, vous tapez le mot clé Blender, et vous accédez, si je clique ici, à Blender.org. Alors ici, c'est toujours pareil, c'est le même principe pour ceux qui connaissent Blender. Par contre, pour ceux qui ne connaissent pas Blender, je vous conseille vivement d'aller voir mes vidéos sur l'apprentissage de Blender, car là, je vais aller beaucoup plus vite par rapport aux choses qu'on connaît déjà. Et oui, c'est tout à fait normal, là, on attaquera la version 2.8. Ce serait trop compliqué à chaque fois de vous expliquer tout ce que j'ai pu faire sur la version 2.7. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est que vous cliquez ici sur l'onglet Features, vous avez une petite vidéo d'à peu près 2 minutes 44 qui vous montre la puissance de Blender au niveau de ce qu'il peut faire. Franchement, si vous avez une carte graphique de folie, ce qui n'est pas mon cas, vous arrivez à faire des choses, wow, juste extraordinaires. Beaucoup de patience, je vous l'accorde, mais vous pouvez faire des très belles choses. Alors évidemment, sur ce site internet, tout est en anglais, donc vous aurez plein de choses très intéressantes si vous voulez avoir des informations sur le rendering, le modeling, l'animation, et ainsi de suite, mais il faut savoir lire l'onglet. Si je clique ici sur Download, vous allez pouvoir récupérer ici la version, par exemple, 2.79 B, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse, nous, c'est 2.8. N'oubliez pas que Blender est entièrement gratuit, donc vous avez ici un support et plein de choses intéressantes, comme ici les tutoriels, là aussi en anglais, où vous allez pouvoir acheter des bouquins, et ainsi de suite, mais dans notre cas, pour l'instant, ça va télécharger la version 2.8. Donc on re-clique sur Download, et ici, tout en bas, vous avez marqué Go Experimental, et vous avez cliqué sur la thèse, Expérimental, cliqué dessus, et automatiquement, vous aurez enfin compte les versions Windows, Linux et Mac, avec évidemment la version 2.8, celle qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir ici, c'est bien marqué que c'est une version expérimentale, sans doute qu'elle n'est pas stable. Je ne vous expliquerai pas comment installer la version que ce soit sur Windows, sur Mac ou sur Linux, puisque là aussi, tout ça, ça avait été expliqué dans les versions précédentes, c'est la version 2.17 ou 6.6, et ainsi de suite. Donc, pas de problème à ce niveau-là. Pour vous montrer la puissance de Blender, en fin de compte, il suffit de regarder le film qui a été créé par Blender, entièrement fait avec ce logiciel qui s'appelle Next Gen. Et en fin de compte, ce film, vous pouvez le récupérer sur Netflix, c'est juste une tuerie qui vous montre la puissance de Blender. Et croyez-moi, si vous avez Netflix, regardez-le, vous ne serez pas déçus. Parenthèse faite par rapport à ce petit film. Dernier point aussi intéressant, ici, vous avez un manuel de référence qui est pour l'instant en version 2.19, où vous pourrez ici changer la langue en français, en espagnol, et ainsi de suite. Dans mon cas, c'est français. Mais j'ai remarqué très souvent que l'interface n'est pas traduite entièrement en français. Il y a très souvent des options, des modules, on va dire, qui sont encore en anglais. Donc là aussi, il faut avoir des connaissances en anglais, bien évidemment. Regardons maintenant l'interface Blender 2.8 et lançons celui-ci. Ok, nous voici sur l'interface Blender, comme vous le disiez, la 2.8. Alors, comme d'habitude, au niveau du splash queen, que vous pouvez récupérer ici en cliquant tout simplement sur ce petit bouton, vous pouvez configurer en fin de compte votre Blender soit en version 2.7 afin de récupérer tous vos raccourcis que vous avez sur Blender 2.7, 2.7 ou 2.5, 2.5, 2.6, et ainsi de suite. Soit garder Blender par défaut. Moi, j'avoue que dans mon cas, je garde Blender par défaut afin de m'habituer tout simplement à cette nouvelle interface. Alors, effectivement, vous pouvez voir de suite que celle-ci a complètement changé. Il y a plein de choses qui étaient en bas qui ont disparu. Là, vous pouvez voir, c'est marqué 7 3D cursor, mauve, et bon, il vous explique en fin de compte une espèce de user guide pour votre souris, comment déplacer votre objet. Et vous apercevez que sur la droite, là, je zoom, vous pouvez bien voir, on a les différents vertices, faces, trices, l'objet, donc 1 sur 3, la mémoire utilisée et la version qui est la 2.80.21. Ensuite, on avait juste une petite liste pour naviguer et ici, maintenant, vous voyez, on a par onglet directement, on peut passer la 2D animation, 3D, compositing, modeling, on veut faire du shading, on se met directement en shading et ainsi de suite. Donc là, je reviens en modeling. Donc là, c'est assez intéressant. C'est pareil, si vous appuyez sur la touche tabulation, vous aurez automatiquement ici, les icônes qui vont changer. Alors, il faut savoir que la vidéo que je suis en train de vous faire, je ne vais pas vous réexpliquer tous les outils. Ça, je vous conseille vivement de regarder ma vidéo dans ma playlist, le nouveau blender, ça peut être tout simplement. Là, je vous montre l'image et en fin de compte, vous aurez plein d'explications sur les différents outils. Parce qu'on ne va pas contre, si on prend le knife, le spin, et ainsi de suite, bon, aucun intérêt de vous montrer. Par contre, dès qu'il y aura une nouveauté par rapport à la version précédent, c'est-à-dire 2.7, là, je vous ferai évidemment une démonstration complète pour bien vous expliquer la différence qu'il y a. Donc ici, vous apercevez par exemple que c'est assez intéressant, c'est que le cube d'origine est splitté. C'est-à-dire que là, on se retrouve avec des triangles et des quadranges. Moi, déjà, la première chose que je vais faire, c'est que je vais le supprimer. Shift A, donc ça, vous voyez, ça n'a pas changé. Alors là, c'est pareil, ce que j'ai oublié de vous signaler, c'est que pour mettre l'interface en français, pas l'interface, mais les tooltips, il suffira d'ici d'aller dans File, et là, effectivement, on n'a plus préférence. Préférence, ça paraît au niveau Edit. Vous allez dans User Preferences, et au niveau de système, vous voyez ici système, dans International Font, vous cliquez sur Language, et là, vous définissez, dans mon cas, c'est français, donc je mets français. Et après, je clique sur Save User Settings. Moi, je trouve que mettre l'interface en français, ça peut être bien pour certaines personnes, mais je trouve que c'est toujours intéressant d'avoir le même repère que les personnes tout simplement étrangères, soit les anglais, chinois, et ainsi de suite. Donc là, je quitte. Donc, comme je vous disais, si maintenant, je me mets en mode tabulation, avec la touche Tab, en mode modélisation, pardon. Cette fois-ci, on n'a pas les deux traits qui fendent le cube en deux. C'est assez marrant, j'ai marqué ça déjà. Bon, c'est un détail, je vous l'accorde. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder ? Comment, par exemple, splitter votre écran ? Avant, ici, vous aviez plein de petits traits obliques qui vous permettaient de cliquer dessus et automatiquement, vous splitter. Là, vous voyez, mon curseur, en fin de compte, c'est une espèce de petite, on va dire, une petite croix, tout simplement. Vous allez bien tout en bas, vous cliquez et automatiquement, vous allez splitter votre écran. Et pour le remettre, vous faites ça. Donc là, ça n'a pas marché, je recommence, pardon. Je fais ça et automatiquement, vous voyez, j'ai la croix. On peut le faire différemment, on peut cliquer ici, bouton droit de votre souris, split area, et là, je vais splitter comme ça. Et pour le remettre, c'est pareil, vous pouvez faire comme ça, join area, et là, vous mettez comme ça. Vous voyez, à ce niveau-là, pas de difficulté. Pour le déplacement des caméras, le déplacement des objets, rien n'a changé. Donc ça, heureusement, parce que j'avoue que sinon, ça aurait été super compliqué. C'est-à-dire que là, si je prends GX, vous voyez, je vais pouvoir déplacer mon élément sur GX. Si je fais... Donc pour déplacer mon objet, comme d'habitude, c'est G, et on peut le faire en libre. Vous pouvez vous mettre aussi en mode orthogonal ou perspective. Alors moi, j'ai toujours, en fin de compte, mon... Moi, j'ai toujours mon petit clavier numérique, mon ajout de clavier numérique qui est très pratique parce qu'il faut savoir quelque chose de très intéressant. Alors ça, j'avoue que j'étais un peu surpris à ce niveau-là. Bon, après, je ferai des cours plus compris là-dessus, mais déjà, si je vous donne l'information, quand normalement, vous vouliez sélectionner une face, un vertice ou un edge, vous faisiez CTRL-Tab, tout simplement. Manque de chance, CTRL-Tab ne marche plus. En fin de compte, il faudra faire 1, 2, 3. 1, 2, 3 sur votre clavier et non le clavier numérique. Attention, c'est très important. Moi, j'avoue qu'au début, ça m'a un peu déstabilisé. Bon, il y aura des petits détails, tout doucement comme ça, on s'aperçoit que ça, ça n'a pas trop bougé. Par contre, on aura le moteur de rendu Heavy et Cycle. Le moteur de rendu Blender et moteur NJ a disparu. En fin de compte, celui-ci va être remplacé par Heavy et vous verrez, on pourra faire des superbes choses avec. Alors ici, vous aurez donc la gestion des layers, s'il y a des calques. Ici, vous aurez la gestion des scènes, le world, la gestion de l'objet, les contraintes, les modifieurs, gestion des vertex, les shaders, textures, particules, et ici, tout ce qui est physique. Quelque chose de très intéressant, là aussi, qui est un petit peu perturbant au début, mais en fin de compte, c'est génial, c'est le côté calque. Sur Blender précédent, on va dire version 2.7, vous aviez 20 calques, pas plus. En fin de compte, ils ont supprimé les calques, tout simplement, sur Blender 2.8. Ils ont fait en sorte de mettre des collections qui vont vous permettre de rassembler tous vos éléments. Imaginez, vous avez 50 éléments et vous les avez, déjà, vous n'avez pas assez de calques, si vous voulez mettre un élément par calque, là, vous pouvez le faire cacher ou montrer vos éléments. Ce qui est très intéressant, parce que sinon, rappelez-vous, dans le hotliner, là, si j'agrandis un peu, je vous montre, à chaque fois, si vous aviez plein d'éléments, il fallait cliquer partout pour pouvoir décocher vos éléments. J'avoue que c'était un peu chiant, parce que si vous aviez fait en sorte de... Je ne sais pas, imaginons, vous avez une centaine d'éléments et que vous n'aviez pas regroupés, à chaque fois, c'était assez compliqué. Surtout qu'il n'y a pas de bouton qui permettait de tout lister. Bon, là, après, je suis en train de découvrir tout doucement Blender 2.8, sachant que, n'oubliez pas une chose, on est en alpha. Il est fort possible qu'il y ait encore des améliorations qui soient faites. Mais bon, déjà, ça vous montre ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc pour l'instant, je n'en dirai pas plus comme je vous disais, c'était vraiment juste un petit tour rapide. On verra au fur et à mesure les éléments. Si peut-être, un dernier point intéressant, c'est que si ici, on va dans Edit, User Preferences, vous n'avez aucun add-on d'activé pour l'instant. Vous voyez ? Pour l'instant, rien ne va pas fonctionner. Par exemple, le screencast que je mets en place pour vous montrer les raccourcis clavier, je ne l'ai pas. Et ainsi de suite. Il y aura plein d'éléments comme ça qui seront mis à jour ou tout simplement dès que celle-ci sera en version bêta. Parce que pour ça, on est en alpha 2. Donc, soyez patient et tout doucement, vous verrez ce qui se passe. N'hésitez pas non plus à cliquer ici sur système et cliquer, vous voyez, sur... Non, peut-être sur... Non, ces systèmes, pardon. Et vous cliquez... Ah, ça a changé. Alors, oui, c'est faille. En fin de compte, n'hésitez pas ici de cliquer sur version. Vous me remettez ici au maximum. Keep session pour qu'il y ait au cas où ça plante que vous puissiez garder votre travail. Quand je dis que ça plante, ça sous-entend que, évidemment, comme on est en alpha 2, vous aurez votre blender qui est en temps plante. Alors, pensez à faire des sauvegardes plus souvent que d'habitude afin de pouvoir jouer avec. Voilà, écoutez, je ne vous en dirai pas plus cette vidéo. C'était juste une vidéo rapide pour commencer à vous mettre loin la bouche et tout doucement, je ferai d'autres vidéos sur Blender 2.8. Bien évidemment, je vais continuer mes vidéos sur Blender 2.7, 2.6, et ainsi de suite, où je vais continuer à faire le jeu d'échec. Mais c'est toujours intéressant de commencer à voir un peu ce qu'on peut faire avec la version qui va bientôt sortir et croyez-moi, ça va être une bombe. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo, juste peut-être une dernière chose. Là, j'ai fait en sorte de récupérer un autre blender, toujours pareil, Alpha 2, mais vous pouvez voir ici en bas que c'est marqué la version 2.80.30. Alors, on pourrait croire qu'il n'y a pas de différence, mais malgré s'il y en a. Vous voyez, par exemple, au niveau du panneau propriété, on a plein d'éléments qui sont maintenant mis en bas à gauche, sans couleur. Ça peut être un peu perturbant. Vous apercevez aussi quelque chose que je ne vous ai pas encore montré, c'est si j'appuie sur Z, normalement, j'ai quelque chose comme une transparence. Et là, en fin de compte, j'ai un panel menu qui s'affiche pour accéder à différents éléments. Par exemple, je passe en wireframe directement. Je me suis aperçu en fin de compte que selon les versions Blender, même si c'est 2.8, que vous allez récupérer, en gros, à quel moment vous allez récupérer celui-ci, puisqu'il est encore en alpha 2, vous aurez des modifications automatiquement. Tant que celui-ci n'est pas passé en version bêta, vous aurez automatiquement des améliorations à la fois bénéfiques ou différentes pour vous. Mais bon, après, il faut attendre un petit peu. Pour l'instant, si vous voulez, je vous fais des vidéos pour vous montrer un peu comment celui-ci fonctionne. mais il y a encore pas mal de choses. D'autres choses aussi, lorsqu'on se met ici en mode édition avec la touche tabulation, tout à l'heure, je disais, l'outil Spin, tout ça, on n'en parlera pas. Mais en fin de compte, si, parce que je me suis aperçu que l'outil, par exemple, Spin, qui pour moi, je pensais que c'était le même, il y a un petit outil gizmo qui est très intéressant et vous verrez qu'on arrive à faire des belles choses avec ce petit outil. Encore mieux que ce qu'on avait sur la Blender précédente. Voilà, donc je n'en dirai pas plus cette vidéo. C'est donc la chaîne Savard pour Tous réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.